Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo idée cadeau de Noël. Il va y avoir ma wishlist à moi avec mes envies, mes petits chouchous et vous allez aussi avoir plein d'idées pour tous vos proches. Cette vidéo est en partenariat avec Igral, si vous connaissez pas, je vous en ai parlé il y a au moins 3, 4, 5 ans même. Et depuis ça j'ai jamais arrêté de l'utiliser, je trouve que c'est vraiment le meilleur bon plan possible quand on utilise et quand on est comme moi et qu'on commande beaucoup sur internet. Donc Igral c'est un site, c'est une application, c'est une extension qui rembourse une partie de vos achats et de vos commandes sur internet. Si vous commandez sur l'un de ses 1700 ou 1800 partenaires, donc c'est juste énorme, il y en a Stigal, vous avez Maison du Monde, vous avez Asos, Bershka. Et dès que vous faites un achat sur Igral, vous avez une partie de votre commande qui va vous être remboursée directement dans votre cagnotte Igral. Et à partir de 20€ directement dans votre cagnotte, vous allez pouvoir la retransférer, donc soit sur Paypal, soit sur votre compte bancaire directement ou en chèque cadeau. Ce qui est trop cool c'est que c'est complètement cumulable avec les offres, les codes promos, avec les offres des sites. Sachant qu'en plus quand vous vous inscrivez normalement sur Igral, vous avez 3€ de directement remboursé. Mais si vous passez par mon lien que je vous mettrai en barre d'infos, vous avez déjà 10€ de remboursé. Donc il vous manquera juste seulement 10 petits euros et je pense qu'avec les achats pour les fêtes, vous les aurez très vite pour obtenir la somme de 20€ et vous la faire revirer sur votre compte. Donc vraiment je trouve ça vraiment trop cool ce concept, ça vous fait gagner de l'argent quand vous en dépensez, c'est incroyable. Tout ce que vous verrez dans cette vidéo, si vous l'achetez, vous aurez une partie remboursée par Igral parce que j'ai fait attention de ne prendre que des objets, que des vêtements. Qui sont disponibles sur les 1800 partenaires de chez Igral. Maintenant que c'est fait, je vais prendre mon ordinateur où j'ai noté 40 idées, j'ai vraiment fait un travail de recherche énorme. Et je vais toutes vous les présenter, donc bien sûr je vais pas décrire pas simileur sur chacune des idées parce que sinon on a pas fini, donc c'est parti. Une écharpe naked, ils en ont des hyper colorés comme la verte que vous avez adoré. Et il y en a également des nudes, donc ça c'est une super idée cadeau. Une jolie veste de la tendance simili-fousse-fourrure, celle-ci elle est d'un vert trop trop joli, elle vient de Nastigal. Ou alors une noire et blanche qui est hyper canon, qui est assez courte, qui a vraiment des jolis reliefs, qui vient de chez Bouhou. Ce joli plaid que vous avez adoré sur Instagram, à carreau, gris, gris clair avec des petites franges, il vient de chez Maison du Monde. Je vous ai trouvé aussi des dupes mode, des sacs de luxe que j'adore. Je vous ai trouvé un dupe du Bottega Veneta qui vient de chez Naked. Ils l'ont en plusieurs coloris et en crème comme ça, je le trouve trop beau, c'est vraiment le dupe parfait. Faire des achats de seconde main, c'est aussi une super idée cadeau pour Noël. Il y a le site Vestir Collective qui est dispo en marchand partenaire de chez Igral. Donc pourquoi pas se choper un petit sac Prada Vintage. Donc là je vous montre le mien mais j'en ai trouvé un trop trop beau sur Vestir Collective. Petit budget mais super bonne idée, des petits collants à strass ou des collants fantasy de chez Calzedonia. J'en ai chopé des à poids, je vous montre en close-up et j'en ai aussi chopé avec des petits strass comme ça. C'est vraiment des collants super jolis pour les fêtes de fin d'année, pour un petit budget. Le bandeau Neve de chez Jackmus qui est disponible sur Farfetch, ça il est vraiment sur ma wishlist et je le prendrai en crème, je le trouve vraiment trop beau. Ça fait un look super cosy et super chaud pour l'hiver. Une jolie paire de New Balance, surtout qu'en plus après l'avoir réclamé pendant longtemps, elle est enfin disponible sur le site donc n'hésitez pas. Si vous vous demandez, je l'ai pris en taille 38 et ça taille super bien. Pourquoi pas demander une jolie casquette de luxe, j'ai repéré celle-ci qui est trop trop belle sur le site des Galeries Lafayette. Elle est bleu marine avec le logo rouge. Je trouve que c'est une super bonne idée cadeau pour tout le monde, homme, femme et pour tout âge. Je pense que vous connaissez tous les bagues La Manso qui sont super belles, j'ai trouvé des super dupes sur Asos donc il y en a de toutes les couleurs. J'ai un petit coup de cœur pour celle qui est en résine un peu transparente, je vous la mettrai juste ici et c'est un petit budget. Pourquoi pas offrir ou demander une jolie bougie diptyque qui est disponible sur Farfetch, ils ont vraiment plein de senteurs. Moi une de mes préférées c'est celle-ci que vous connaissez maintenant, c'est la bougie B qui sent super bon mais je pense qu'il y a aussi des éditions de Noël. Toujours sur Farfetch, je me suis pris il y a quelques temps ce petit chandelier en or, enfin couleur or vous m'avez compris, qui est super beau. A chaque fois j'ai plein de compliments, c'est vraiment une belle pièce, c'est assez lourd, c'est vraiment une pièce de qualité et ça fait toujours super plaisir dans une déco si la personne aime le doré bien sûr. Il y a plein d'offres disponibles de coffrets parfums que ce soit sur Sephora, c'est hyper avantageux mais aussi sur les Galeries Lafayette donc n'hésitez pas à checker. Le coffret parfum pour moi c'est toujours une super bonne idée uniquement si vous connaissez déjà le parfum ou les goûts de la personne parce que c'est tellement personnel. Je ne me verrais pas offrir un parfum à quelqu'un où je ne connaisse pas ses goûts, par contre racheter le parfum de la personne qu'elle aime en coffret, je trouve que c'est une super bonne idée. Un intemporel aussi c'est demander une jolie petite robe noire sur Naked. Si vous connaissez un petit peu le style et le goût de la personne, je pense que cette robe là vous ne pouvez pas trop vous tromper, elle est assez simple mais elle est chic, élégante et complètement intemporelle. On va parler maxi budget et petit budget mais toujours dans la thématique des mocassins. Ces jolis mocassins sont disponibles sur Farfetch donc encore une fois vous allez avoir une jolie somme qui vous est remboursée sur Igraal si vous les prenez sur Farfetch. Donc ça peut être une super bonne idée de demander ou d'offrir des Prada. Mais pour un plus petit budget, j'en ai trouvé des super beaux sur Naked, j'ai trouvé ceux-là et j'en ai aussi trouvé des super cool sur Bershka. Je pense qu'on a toutes et tous craqué sur les nouvelles doudounes de chez Prada, notamment celle-ci qui est dans les bleu ciel qui est juste trop trop belle. J'ai trouvé un super bon dupe sur Bershka. En plus c'est vraiment la même tonalité de bleu, je trouve qu'elle est vraiment réussie et elle est dans les 30€ ou 35€ je crois donc ça vaut vraiment le coup. Pour Noël c'est peut-être aussi le moment de demander de jolies pièces. J'ai repéré ce manteau longue crème qui est trop trop beau. Sur le site de Pullenbeer je trouve que c'est vraiment une belle pièce et c'est toujours trop trop bien d'avoir des jolies pièces pour l'hiver à porter après Noël. Et pourquoi pas demander un intemporel, j'ai même envie de dire un classique, un jean Levis. Moi j'adore la coupe 501, j'en achète plein 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 sur le site de Naked. En plus il est tellement bien fait ce site, vous pouvez voir les vidéos, tourner, les conseils pour les tailles. Je vous mettrai ma taille, ça vous intéresse en barre d'infos mais j'aime trop trop les jeans Levis. Je vous ai trouvé des bottines San Marino qui sont trop belles, je vous les mettrai ici. Pour moi c'est le modèle parfait à porter pour l'automne et l'hiver et j'ai aussi trouvé des jolies bottes hautes avec le talon épais parfait, la courbure parfaite qui monte bien au-dessus des genoux. J'adore cette coupe. J'ai repéré aussi ce petit sac baguette, vous savez à quel point j'aime ça, de chez Lancaster. Il est trop trop joli. Si vous avez un plus petit budget, il y a aussi les petits porte-monnaies ou portefeuilles Lancaster qui sont trop beaux. Et si vous avez un maxi budget, pourquoi pas le sac plus le portefeuille. Une paire de Doc Martens, moi celle que je préfère, c'est les Jadon qui ont la jolie semelle en noir comme ça, je les trouve trop belles. Et vous avez également plein de dupes sur le site de Boohoo, de Doc Martens, il y en a partout sur le site de Pretty Tophing aussi. C'est le moment aussi de demander ou d'offrir un beau produit, un produit de qualité pour les soins. Notamment moi je vous recommande ce sérum à l'abeille royale de chez Guerlain. Une jolie palette de maquillage Natasha Denona, elles sont pas données et elles ont plein plein de choix de coloris différents. Donc si vous aimez plus les nudes, les couleurs chaudes, les couleurs froides, il y a vraiment beaucoup de choix. Et ça c'est des achats qui font rêver je trouve sous le sapin, je trouve que ça fait vraiment plaisir, c'est une bonne idée cadeau. Un styler Platinum de chez GHD, un sèche-cheveux GHD ou même une brosse ou un coffret GHD. Si vous avez peur de vous tromper au niveau du teint, si c'est une personne qui se maquille beaucoup ou pas beaucoup, je vous conseille d'offrir une BB Crème d'Herborian. C'est un produit qui plaît à tout le monde, les jours où on n'a pas trop envie de se maquiller, qu'on veut quand même une certaine couvrance, en plus au niveau des tonalités c'est assez facile de choisir. Elle s'adapte un petit peu et c'est vraiment un de mes produits préférés depuis que je l'ai découvert, je trouve que c'est une super bonne idée. Un masque cheveux de la marque Christophe Robin, soit vous en avez un qui est à fond sur l'hydratation, la nutrition, ou alors vous avez toute une gamme aussi, ça dépend du type de couleur de cheveux, donc blanc, brun, rouge ou même noir. Vous avez vraiment plein de choix et c'est vraiment des super bonnes idées cadeaux, ce que ça peut être personnalisé en prenant un nuancier. Les coffrets cadeaux de chez Sephora, moi je vous recommande vraiment celui-ci, c'est le coffret Pilotalk de chez Charlotte Tilbury. On reste dans la marque Charlotte Tilbury, deux produits que je vous recommande et à chaque fois vous me demandez ce que je porte sur les lèvres et au niveau du teint. Mon produit chouchou pour le teint c'est le Airbrush Setting Spray Flawless, ça fait le 2 ou 3ème que je rachète. Quand je me fais mon contouring, quand je fais ma poudre etc, que j'en applique, ça me donne un teint lumineux et ça ne bouge plus de la journée, je vous le recommande vraiment. Ou alors, et ça c'est vraiment mon chouchou, vous me demandez tout le temps ce que je porte sur les lèvres et là je porte le Séduction. Donc c'est un gloss de chez Charlotte Tilbury qui a un budget assez raisonnable, assez moyen et ça fait vraiment des jolies lèvres. Moi je le porte avec un crayon en dessous, j'adore, c'est un de mes produits chouchous que je vous recommande de demander ou d'offrir si vous aimez ce tonalité-là. Selon le budget, vous pouvez aussi offrir un petit séjour Disneyland Paris et je rêve d'y retourner à cette période-là, je trouve que c'est féerique. Ou même toute l'année offrir un billet non daté ou bien un petit séjour féerique pendant cette période-là, ça doit être trop trop cool. Ou si vous avez peut-être un peu plus de budget, pourquoi pas offrir aussi un séjour booking, donc un petit week-end à Londres ou un petit week-end à Copenhague. Quand je dis offrir, c'est aussi demander, vous me comprenez bien si vous voulez aller faire un petit séjour à Copenhague. Ça peut être le moment de le demander à Noël, c'est pas une personne qui va vous offrir ça, vous mettez à plusieurs et des fois d'avoir un gros cadeau, c'est aussi mieux que d'avoir plein de petits. Un joli fauteuil bouclette. Moi depuis que j'ai ma collection bouclette, entre ce fauteuil-là, mes canapés, je suis aux anges. Donc si vous n'avez pas d'inspiration mais que vous avez envie un petit peu de renouveler votre intérieur, pourquoi pas prendre un petit fauteuil. J'ai repéré aussi un dupe des miroirs un peu asymétriques qu'on voit un petit peu partout, qui sont vraiment hyper hyper chers. J'en ai trouvé un nouvelle galerie qui est vraiment super beau, il est bien dessiné, il a des jolies formes et le prix n'est pas exorbitant, donc ça peut être une trop cool idée pour Noël. Mais toute la section déco aussi de nouvelle galerie, j'adore ce site. Moi vous savez que c'est là où j'ai eu mon canapé. D'ailleurs pourquoi pas vous faire un cadeau de Noël à vous-même, ça peut être votre wishlist et vous l'offrir à vous-même. Comme je me le suis offert récemment, un joli canapé nouvelle galerie, ce modèle-là je l'aime trop. C'est clairement mon meilleur achat de l'année 2021, j'en suis vraiment fan. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon canapé. Ou pourquoi pas des jolies bougies personnalisées, j'en ai trouvé des trop trop belles que je vous mettrai ici sur le site Made. Mais ça peut être un peu des bougies comme Pinterest, vous savez qui tournent avec des jolis coloris, pastel, je trouve ça trop beau. Et donc voilà pour les 40 idées, je pense que vous allez trouver pour vous et pour vos proches. J'ai vraiment essayé de faire ma wishlist à moi plus les wishlist des autres, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à passer par mon lien en barre d'infos Igral pour avoir 10€ directement de remboursé sur votre cagnotte Igral. Je vous fais plein de grands bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.